coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour le pop-up c'est ma petite caméraman aujourd'hui qui va nous filmer parce que je peux pas le faire je sais pas mon coeur parce que debout ça va faire un poids mon ange comme ça tu te sens d'accord ça va durer un petit moment bon pas trop longtemps mais bon sinon si j'ai mal ouais ça va tu le posera on se retrouve pour la deuxième page la deuxième face on va dire de la de l'avant dernière page ok donc ici on avait fait notre cascade vous vous rappelez avec le rodoïde d'accord donc je vous montrerai plus en détail la prochaine fois parce que là j'ai pas d'internet et c'est la louloute qui filme ne bouge pas trop parce que voilà c'est pas grave ne bouge pas parce que sinon ça donne le mal de mer et on va se retrouver là sur cette page ici pour faire ce pop-up là qu'on doit faire deux fois pour le mettre sur toute notre page alors moi j'ai simplement rajouté ici un morceau de carton de papier épais de 29 7 de haut sur 22 4 de long parce que comme je voulais moi mettre l'intégralité de ce dessin j'ai fait une page beaucoup plus grande donc je vous montrerai après comment j'ai décoré enfin voilà là je vais vous montrer comment on fait ce pop-up là et croyez moi que j'ai galéré voilà donc il va falloir couper un rectangle de 9 7 de large non pas du tout un rectangle de 14 5 de large sur 20 5 de long ok vous allez ici mesurer 8 millimètres 9 cm 8 millimètres 9 cm et 8 millimètres maintenant si vous avez cette règle là vous vous mettez de chaque côté à 10,2 ce que votre papier fait 20,5 donc il y aura un millimètre de différence ok à partir du point 0 vous comptez 4 mm de chaque côté donc ça vous donne 8 au milieu et ici vous venez faire un petit point à 9 4 et là pareil vous reproduisez le même schéma en bas et vous tirez vos lignes et ensuite vous vider l'intérieur de votre rectangle tout simplement d'accord et ensuite de chaque côté verticalement vous venez tirer un centimètre verticalement et horizontalement vous faites 8 9 enfin 8 0 8 9 0 8 9 0 8 ok voilà une fois que vous l'avez vidé vous le recouvrez alors moi un petit conseil que je vous donne pour ne le recouvrez pas avec du papier épais comme ça moi j'avais pas dans les tons du papier fin après je me suis dit tant pis parce qu'avec un papier épais comme ça de 220 g c'est la galère donc moi j'ai recouvert voilà maintenant quand j'ai fait des autres petits cadres comme ça c'est pas grave mais là il faut quand même être assez précis pour faire le pop-up de l'intérieur donc le papier épais comme ça mange vos vos mesures intérieures je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire donc voilà donc celui ci moi je l'ai recouvert avec la première fois avec du papier très fin des blocs de chez action papier craft et puis dessus je suis venu recoller des des bandes des bandes de lettres de papier de de mes pages alors je vous explique voilà je vous montre mais je n'ai pas coupé le papier à la mesure c'est bien pour bien vous expliquer et bien vous montrez vous allez prendre un papier de 9,7 de large par 14,5 de long ok vous allez verticalement sur le bord mesurer un centimètre comme ceci bon moi je le fais vite fait comme ça c'est juste pour vous montrer un prix à un centimètre vous allez faire pareil de chaque côté un centimètre et un centimètre de chaque côté d'accord et vous venez tirer votre ligne alors excusez moi si ça bouge un petit peu c'est la louloute voilà qu'on ne soit bien cadré voilà donc ici on tire un centimètre de chaque côté et là sur ce côté là ok ensuite une fois qu'on a tiré ici un centimètre sur la partie verticale sur notre ligne on va tout simplement venir tiens arrête de bouger tu vas les faire vomir les pauvres ici voilà parce que je suis trop loin ici à l'aide de votre cutter vous allez venir faire une entaille ça va nous donner ceci d'accord ensuite sur l'autre côté de votre bord vous allez venir mesurer mettre un petit point à 4,4 et 4 non pas 4,4 4,3 et 4,3 pardon donc ici à l'aide de mon plioir à l'endroit où j'ai fait les deux petits points voilà vous allez juste faire une ligne de pli à l'aide de votre plioir ok j'ai fait n'importe quoi c'est parce que non oui excusez moi j'ai pris un papier qui n'était pas la mesure donc voilà ne tenez pas compte de mon papier à moi parce qu'il n'est pas la mesure donc je répète on a notre papier comme ceci on vient verticalement faire un trait à 1 cm de chaque côté à un centimètre ici on évite la partie ici sans toucher les carrés d'accord ensuite vous mettez au bord vous mesurez 4,3 4,3 vous faites deux points deux points et vous venez faire les traits regarde dans le téléphone au fur et à mesure ici vous venez faire deux lignes de plis d'accord ça bouge excusez moi mais je sais même pas si vous allez comprendre ce tuto ensuite ici vous allez vous mettre comme ceci ici vous avez le carré donc vous allez couper juste à votre jusqu'à votre ligne que vous venez d'ouvrir d'accord donc ça vous lève la partie ok cette partie là nous ne la coupons pas nous allons couper que celle d'en bas voilà normalement dans vos papiers avec la mesure que je vous ai donné la partie d'ici doit être égale à celle là moi c'est plus grand parce que j'ai pris un papier brouillon ok donc on a coupé ici et coupé en bas on va tourner cette fois ci on va couper en haut et juste le petit carré du bas donc cette ligne par et ça nous donne ceci ok et nos deux pattes qui viennent se rabattre comme ceci voilà une fois que vous avez fait ça sur vos papas c'est à dire sur les petites pattes d'ici d'accord vous allez lever à peu près un millimètre et demi vous voyez que ça fasse une petite encoche vous videz la petite encoche tout simplement voilà que ça fasse une petite encoche comme ceci d'accord je suis vraiment désolé là pour la qualité de la vidéo je sais c'est ma louloute qui m'aide parce que j'ai pas le pied et je peux pas vous faire la vidéo j'ai plus de connexion donc on a évidé de chaque côté donc ça nous donne aux bonnes mesures ça nous donne ceci tu te complique à la vie je comprends pas je te demande de le tenir tout simplement voilà donc ça nous donne ceci ok alors vous prenez votre carré votre rectangle pardon vous allez venir mettre l'intérieur au niveau de l'intérieur du cadre ok voilà comme ceux ci de manière à ce qu'on est ici et ici un petit espace de 2 mm pour que notre page puisse aller venir ensuite vous mettez en arrière vos deux petites bandes de et vous venez les coller d'accord donc vous avez vos petits carrés devant vous et les bandelettes qui vont aller se coller ici d'accord et de l'autre côté on fait pareil donc on a collé nos bandelettes et nos petits carrés sont en l'air ici d'accord et ça là vous le faites deux fois pour les deux carrés même pour les deux morceaux de votre rectangle et vous les coller dans le même sens c'est à dire là vous avez votre bande de lettres que vous avez plié que vous avez en coller sur l'arrière l'arrière et que vous venir rabattre droite comme ceci et vous faites pareil de ce côté le carré ici vous relevez votre bande de lettres vous mettez de la colle et vous la rabattez ce qui nous donne ceci voilà et normalement voilà normalement ça doit fonctionner attendez voilà relève toi maintenant non 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 c'est trop ça c'est trop je vais le garder sur moi et normalement voilà nous deux au peuple fonctionne voilà alors dans votre page d'album grave je vous jure je vais l'appuyer parce que je peux pas là je peux pas ton au poids dans le titanic s'il vous plaît messieurs j'ai vu les vidéos de béa ouais j'ai jamais dans votre page d'album d'accord si t'as pas sur et et il ya devant là comme ça ne bouge plus ici ne bouge plus arrête de bouger elle a une verrou ou elle voilà par le peu par l'homme bien votre pop-up alors vous en faites deux identiques d'accord ici on a un petit carré et non comme ceux ci d'accord allez elle bouge encore d'accord nos carrés comme ceux ci alors le premier je les coller comme ceux ci c'est à dire les carrés ici ok pour qui s'ouvre comme ça et le second on va coller les carrés de ce côté là la fois d'avant les accolés en haut à droite et maintenant on va les coller en bas à gauche tout simplement comme ça de manière à ce que celui ci aille vers l'arrière alors tout simplement ici vous rabattez vos petits carrés comme ceux ci je vais prendre ma colle stamperia parce que sincèrement quand elle colle elle colle elle est assez elle prend assez rapidement et quand ça colle ça colle c'est vrai que coller c'est le top voilà vous en mettez vraiment que sur les petits carrés bien tout 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 le petit carré ça en mettre 3 kg non plus mais bien bien partout d'accord je vous le dis je ne paierai pas le caméraman à la sortie parce qu'alors vous trouvez pas qu'elle est bidon elle est trop bidon donc là on les a collé à gauche et là on va venir tout simplement les mettre en bas à droite alors vous regardez que vous soyez bien ici au bord de votre feuille d'accord pas dans le pli ok que ça puisse se fermer bien aligné en bas voilà et vous venez tout simplement appuyer donc on va attendre cinq minutes le temps que la colle elle le prenne un peu donc là on a celui là comme ça et celui là normalement on va le tirer de l'autre côté voilà après à vous maintenant de mettre des petites images des papiers sur chaque emplacement photo chaque carré chaque rectangle après rien ne vous empêche de mettre ici encore des photos une ici une ici donc à la limite ça fait deux quatre cinq six douze voilà et par contre ici voyez dans la décoration je mettrai que quelque chose sur cette partie là pas ici que ça ne vienne pas gêner le mouvement du pop-up donc ici je pense qu'il y aura un emplacement photo et ici il y en aura aussi puisque celui là se recule de l'autre côté donc on va voir j'ai un peu peur voilà n'hésitez pas à le faire aller et venir voilà c'est nickel cette colle c'est de la bombe en plus on a une petite épaisseur dessous avec notre cascade mais vous voyez c'est nickel donc ici un emplacement photo ici vous pouvez mettre une photo ici aussi ça ça sera après dans la décoration voilà donc je vous dis le petit truc il faut faire attention là c'est quand on couvre son son rectangle pour mettre les parties intérieures pour faire notre pop-up comme c'est assez précis recouvrez votre cadre avec un papier fin parce que moi là je les recouvre avec un papier épais et j'ai galéré et il a fallu que je retravaille mon mes papiers d'intérieur que j'ai un peu bidouillé à ma façon pour que ça puisse fonctionner donc c'est dommage de pas pouvoir vous donner les mesures exactes alors qu'avec celui ci en haut et le papier plus fin je vous ai donné exactement les mesures qu'il faut voilà bah écoutez sur ce les copines ou les copinettes je vous montrerai tout fini voilà parce qu'on a les petites pages comme ça et puis il ya les autres et on se retrouve pour la dernière page qui nous reste à faire ensemble l'ultime et la dernière page honnête de l'album pop-up voilà sur ce les copines ou les copinettes je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et excusez moi pour le chitanique bisous bisous et je vous dis à très bientôt